bonjour à tous les amis comment allez vous vous allez bien tranquille et tranquille aujourd'hui on fait les beignets tressés délicieux et facile et moelleux et spongieux ce que vous voulez donc voilà soyez les bienvenus sur ma chaîne pour les nouveaux visiteurs qui me rejoignent soyez les bienvenus cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mille nouvelles vidéos de liker et de partager donc on va faire le levain on mélange la levure le lait le sucre et la farine on met de côté pour sa pousse donc voici les ingrédients 350 millilitres de lait 80 grammes de beurre 8 grammes de sel 2 oeufs de sucre vanille et 800 grammes de farine donc alors on a dit 800 grammes de farine donc on mélange tous les ingrédients il n'y a pas de problème donc bien sûr on met le sel d'abord on mélange avec la farine et puis on met tout le reste donc juste une chose ne mettez pas le lait tout de suite mettez le au fur et à mesure que vous travaillez la pâte pour voir en fait parce qu'il faut pas que la pâte soit trop diluée pas trop détendue je veux dire donc parce que moi je trouve qu'elle est trop détendue du coup quand je prends les beignets ils se relâchent et du coup voilà ils perdent leur forme donc ce serait dommage il faudrait que la pâte soit se tienne un peu pas trop dur ni trop molle donc entre les deux c'est pour ça je vous ai dit faut mettre le lait au fur et à mesure comme ça vous voyez un petit peu donc voilà donc là j'ai tout mis alors on démarre à petite vitesse bien sûr donc je mets le crochet voilà on démarre tout doucement et puis après on augmente la vitesse petit à petit alors vous laissez travailler cinq minutes cinq minutes si vous pouvez plus mais bon plus c'est bien travailler mieux c'est donc là j'ai rajouté le sucre vanille en dernier parce que j'ai oublié donc là je travaille ma pâte vous voyez normal elle devrait être elle devrait pas se détendre comme ça donc moi j'ai tout mis le lait normal à la base c'était 400 millilitres mais j'ai enlevé 50 millilitres et j'ai mis 350 normal ça devrait être bon après elle qui misait un noeud que vous pouvez rajouter ou enlever selon les farines qui peuvent être différentes donc là c'est bon je pense voilà voilà et en plus faut pas trop laisser lever les beignets parce qu'après quand vous les mettez dans l'huile et se dégonflent et je trouve c'est dommage bon après quand je dis trop lever c'est une heure ou un truc dans le genre quoi c'est si vous laissez lever si la levure fait son travail correctement 30 minutes 20 minutes ça suffit pour pour que les beignets puisse bien doubler de volume donc là c'est bon vous voyez voilà c'est bon bref je vous ai dit ce qu'il en est donc voilà voilà moi ça va pas me déranger mais bon et en plus je les ai fait trop grand voilà c'est vraiment j'ai fait à la va vite donc voilà c'est juste pour dire donc là je couvre et puis je mets j'ai chauffé le four en fait pour gagner du temps et puis je l'ai mis dedans chauffé et éteint bien sûr pas trop chauffé et brûlant quoi juste vite fait un petit peu de chaleur quoi donc là c'est bon la pâte à beignets est prête donc là je la retravaille encore pour lui donner un petit peu de d'élasticité un petit peu de qu'elle se tienne quoi parce qu'elle est un petit peu comme vous de toute façon vous le voyez elle est un peu trop détendu voilà donc là je fais des petites boules encore une fois encore une chose fait que les beaucoup plus petits là les boules il faut il faut faire les boules de la taille d'une pêche les petites pêches non les abricots voilà comme ça vous arrivez à contrôler un peu la pâte parce que sinon là elles étaient trop grandes elles étaient trop grandes donc la prochaine fois je ferai en plus petit c'était juste pour voir un petit peu ce que ça donnait on pourrait dire que cette cette vidéo me sert juste de comment dire de base et puis la prochaine fois je ferai en plus petit et normalement ce sera beaucoup plus mignon et un petit peu plus la pâte moins détendue et etc etc donc la technique est simple c'est comme ça voilà on fait bon genre je sais pas comment vous dire donc en gros on fait dans fait ce qu'elle fait donc je sais pas comment expliquer oui encore une chose il faut pas mettre la farine tout parce que sinon après vous n'arriverez pas d'abord vous détendez vous faites les boudins vous détendez vous faites les serpentins et ensuite vous mettez un tout petit peu de farine dans les mains mais si si elle est moins collante normalement vous n'aurez même pas besoin de farine donc c'est juste pour vous dire là moi je vous ai dit qu'elle était un petit peu trop détendu donc c'est pour ça qu'il faut mettre le lait au fur et à mesure il faut que la pâte c'est une pâte à beignets en fait donc je vais dire et la pâte à beignets si vous savez je vais dire maintenant votre propre pâte à beignets votre propre recette il n'y a pas de problème vous faites et puis il faut vous suivez pour le la technique la vidéo quoi il n'y a pas de problème donc voilà et puis c'est tout je continue jusqu'à ce que je finissais toutes mes boules de pâte et après je vais je vais laisser reposer voilà voilà c'est des petites idées pour le remandant donc en plus ils sont c'est dommage ils sont et c'était trop on dirait vraiment une éponge quand je vous dis une éponge c'est voilà quoi c'est franchement c'est surprenant surprenant de chez surprenant donc une fois que vous avez la technique après il n'y a plus qu'à voilà c'est la forme des bretzels quoi on pourrait dire que c'est des bretzels beignets non non c'est voilà non bretzels c'est bretzels et beignets c'est beignets donc voilà voilà on attend qu'elles finissent elles font encore des serpentins et s'amuse et puis voili voilou voili voilun vous voyez quand vous mettez pas la farine au début vous arrivez à les rouler mais quand vous mettez la farine tout de suite le plan de travail ça glisse et vous arrivez pas à faire les serpentins du coup vous êtes obligé de faire autrement quoi donc voilà là c'est bon je les laisse reposer j'ai dit 30 minutes 20 minutes tout dépend un an de si la levure a bien pris donc alors ça devra aller vite et puis après on passe à la cuisson donc je vous dis juste que j'ai un petit peu galéré parce que j'ai laissé trop longtemps lever et du coup mais je vais dire le résultat il est là ils sont magnifiques éponges vraiment on dirait vraiment qu'on mange du coton donc voilà voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec chez wadzimblady partagez la caisse salam alaykoum like et partagez